Que l'attente fut longue depuis la fin de Game of Thrones, avec House of the Dragon, HBO compte redonner vie à l'univers créé par Gérard Martin pour relancer la hype autour de la fantasy. Ce sera l'occasion de renouer avec le public, qui était majoritairement assez déçu par l'ultime saison de Game of Thrones, tandis qu'une autre partie attend désespérément la suite des livres avec les vents de l'hiver. Mais point de panique, avec les grands théoriciens Argorok et Hirosef, nous avons décidé de vous concocter une nouvelle trilogie Game of Thronesienne. Trois vidéos qui explorent différents mythes et questions restées sans réponse après la fin de la saga. L'occasion de relier ensemble ce qui était, ce qui est et ce qui sera pour la franchise. D'ailleurs, vous pouvez également rejoindre la confrérie des maîtres sur mes réseaux sociaux si vous souhaitez acquérir de grands savoirs. Maintenant que tout est dit, nous pouvons commencer. Avant de plonger dans cette théorie palpitante, un bref instant d'histoire s'impose. Les maîtres sont les gardiens du monde, de son histoire et de sa connaissance. Présents depuis des millénaires, ils partagent la vie des seigneurs de Westeros, s'occupant des enfants du Lord en leur prodiguant une éducation complète. Lecture, calcul, histoire, géographie, langues anciennes et mythes oubliées depuis longtemps, les maîtres sont les vecteurs d'un savoir ancestral. Un secret jalousement gardé qui ne se transmet que durant de longues années de formation, où un novice va forger les maillons de sa propre chaîne, pour devenir un acolyte, puis enfin maître de la citadelle. Chaque métal ou alliage représente un savoir distinct et tous les maîtres auront une chaîne différente. Les grands savoirs sont véhiculés par des archimestres qui font foi dans leur spécialité. Pourtant, dans toute cette formation très encadrée, il existe un maillon aujourd'hui très peu présent sur les chaînes, celui représentant l'étude des savoirs magiques. Forgé à partir d'acier valérien, ce maillon spécial est détenu par un maître sur cent, ce qui représente assez peu d'adeptes au final. L'étude de la magie se caractérise par des recherches importantes, et beaucoup de maîtres délaissent son apprentissage. En effet, cette connaissance, très spécifique, est jugée inutile dans la vie quotidienne, puisque la magie n'est quasiment plus présente. Mais comment en est-on arrivé là ? Pourquoi l'intérêt pour la magie est moindre chez les maîtres ? C'est justement de ces interrogations que la grande conspiration des maîtres est née. Et nous allons voir qu'elle risque de s'exporter au-delà de Game of Thrones. Très largement représentée par les théoriciens il y a des années en arrière, la théorie du complot des maîtres est à la fois vaste et compliquée à saisir. J'ai souhaité réadapter cette dernière à ma sauce, en y ajoutant des éléments de la série, mais pas que. Dans les livres du Trône de Fer, nous faisons très vite la rencontre de l'archimestre Marwin, lié aux sciences occultes comme il le dit. Dans le festin des corbeaux, il déclarera la chose suivante, je cite « Le monde que la citadelle est en train de construire n'a pas de place pour la sorcellerie ou une prophétie ou les bougies en verre, encore moins pour les dragons. Cela signifie qu'il se place plutôt du point de vue rationnel pour évoquer la matière qu'il enseigne, essayant de se confronter à la dure réalité. Le monde dans lequel il évolue a changé, se forgeant par le fil de l'épée et les éléments magiques appartiennent désormais au passé. Une époque lointaine et reculée, matérialisée par les enfants de la forêt, les marcheurs blancs et bien sûr les dragons. L'idée générale de la grande conspiration part de cette déclaration du grand archimestre de la magie. D'après la théorie, les maîtres détestent la magie et désirent depuis toujours que le monde en soit totalement libéré. Pourquoi agissent-ils ainsi ? Eh bien premièrement, la magie est une donnée anti-académique, car elle est incontrôlable et non mesurable. Cela va à l'encontre des autres domaines d'expertise des maîtres. Et deuxièmement, les maîtres tirent leur influence de leur capacité à donner des conseils sur tous les sujets possibles. Transmettre des valeurs et enseignements sur la magie qui reste un sujet conceptuel pour les seigneurs de Westeros va à l'encontre de leur logique. Les maîtres détestent tellement la magie qu'ils cherchent à véhiculer cette méfiance. Lors de cérémonie d'initiation, un initié doit passer une nuit avec une bougie envers dragon supposée magique et le jeune apprenti doit parvenir à l'allumer. Une chose qu'il ne parviendra pas à faire puisque c'est impossible. La leçon est que la magie ne fonctionne pas et doit être ignorée. Pourtant, depuis la présence de Daenerys et de ses trois dragons, les bougies de la citadelle jusque-là éteinte se rallument mystérieusement. Le destin des dragons est donc intimement lié à la grande conspiration des maîtres. Il y a quelques minutes, je vous ai livré seulement une partie des déclarations de l'archimestre Marwyn. Voici exactement ce qu'il a dit. A votre avis, qui a tué tous les dragons la dernière fois ? De vaillants tueurs de dragons armés d'épées, le monde que la citadelle est en train de construire n'a pas de place pour la sorcellerie ou une prophétie ou les bougies en verre, encore moins pour les dragons. Demandez-vous pourquoi Aemon Targaryen a été autorisé à gâcher sa vie sur le mur alors que de droit il aurait pu être élevé au rang d'archimestre. Son sang était la raison, on ne pouvait pas lui faire confiance. Une telle défiance vis-à-vis de la magie confirme bien que les maîtres cherchaient depuis toujours à faire disparaître cette donnée de l'échiquier politique. En somme, ils ont réussi puisque les dragons sont morts lors du règne d'Aegon III faisant suite à la terrible danse des dragons. Si les livres constituent une source inépuisable d'exemples, la série n'est pas non plus exempte de moments où les maîtres se sont montrés dubitatifs lorsqu'ils étaient confrontés de près ou de loin à la magie. Durant toute la saison 2, Maestre Luwin évoque le cas des grands arcanes mystiques, avec Bran Stark. Luwin montre bien qu'il a été déçu d'apprendre ce savoir, qu'il ne lui a servi à rien, puisqu'il n'a pas eu de pouvoir complémentaire. Ce ne sont plus que des histoires, car la magie n'est plus de ce monde. Tout au long de la saison 2, le Maestre n'aura de cesse de ramener Bran sur le chemin de la rationalité, alors que le jeune enfant Stark expérimente son pouvoir de change-peau et les rêves verts. L'étude de la magie n'est qu'une désillusion pour Luwin, sans doute convaincue par le discours de ses supérieurs. Il faudra attendre l'arrivée de Jojen Reed pour que Bran prenne conscience que la magie a toujours été présente. Elle était simplement endormie. Pendant un conseil de sages en saison 7, les Maestres viennent tout juste de recevoir une lettre émise par Bran, les avertissant que l'armée des morts arrive et qu'ils ont besoin d'aide. La réaction des Maestres à la lecture de cette missive illustre leur défiance vis-à-vis de la magie. Hébrose et les autres archimestres sont clairement méfiants, croyant que cette alerte lancée par le jeune Stark émane secrètement de Daenerys Targaryen et qu'elle pourrait viser à affaiblir le royaume pour permettre une rapide conquête pour la reine des dragons. Mais pourquoi donc les Maestres sont si méfiants lorsqu'il s'agit de dragons, magie et plus particulièrement des Targaryens ? Les Maestres ont servi toutes les familles de Westeros et ils continuent à assurer cette tâche. Ils étaient là bien avant l'arrivée d'Aegon le conquérant et ils seront encore là bien après la chute des Targaryens. Mais si l'on revient sur les déclarations de l'archimestre Marwyn dans les livres, sa première phrase est lourde de sens. A votre avis, qui a tué tous les dragons la dernière fois ? Marwyn avoue sans détour que les Maestres sont plus ou moins intimement liés à la disparition des dragons. La dernière fois qu'il mentionne n'est autre que la danse des dragons où les deux branches rivales de la famille royale se sont affrontées dans une guerre civile sanglante. Les Maestres prodiguaient des conseils aux souverains et en plus, ils étaient présents dans les deux camps alors qu'ils étaient confrontés à la puissance destructrice des dragons qui les a alors confortés dans leur désir de voir ces créatures magiques disparaître. Les dragons étaient vecteurs de destruction et de mort. Laisser les Targaryens s'entredéchirer pour le pouvoir faisait partie intégrante du grand complot des Maestres. House of the Dragon se déroulera pendant cette période charnière de l'histoire de Westeros et à mon sens, nous devrions voir l'implication des Maestres dans l'instrumentalisation du conflit. Les Maestres ont peut-être été à l'origine de la danse des dragons aux côtés des vers défendus par la famille Hightower. Pourquoi donc ce clan ? Tout simplement parce que les Hightower sont les protecteurs des Maestres. La cité de Villevieille appartient à cette famille et la citadelle des Maestres se trouve logiquement sous leur protection. Marwin prétend que les derniers dragons ont été empoisonnés par les Maestres. Les savants de la citadelle ne sont quasiment pas intervenus pendant le conflit, laissant les prétendants s'entretuer pour la gloire. Au départ, il y avait plus de 20 dragons. A la fin de la danse, il n'en restait plus que 4. Trois disparurent dans la nature sans laisser la moindre trace, tandis que le dernier dragon, point du jour, mourut sous le règne du roi Aegon III qu'on surnommera le Fléau des Dragons. La plupart des historiens avancent que c'est le roi lui-même qui aurait empoisonné le dernier dragon, lui qui avait été traumatisé par les créatures ailées et la mort de sa mère. D'autres affirment que ce sont là les paroles des Maestres qui ont joué ce rôle et qui ont entretenu la défiance du roi vis-à-vis de ses créatures. Ils auraient alimenté la crainte des dragons dans l'esprit du roi, le poussant par la même occasion à commettre l'irréparable. Certains pensent que les Maestres ont agi par volonté de laver Westeros de toute présence magique, mais d'autres sont convaincus que c'était avant tout pour le pouvoir. Nous ne connaissons pas leurs agissements durant la danse des dragons, mais une volonté de tuer tous les dragons serait un point de départ essentiel dans leur grande conspiration. A noter que le dernier acte important à mettre au crédit de leur complot aura été le sac de port réel sous le règne d'Aerys II le roi fou. Là aussi, c'est parce que le Grand Maestre Pycelle a convaincu Aerys II d'ouvrir les portes à Tywin Lannister que les Targaryens ont perdu la guerre. C'est par cet acte que les héritiers du trône ont fui, enterrinant définitivement la mort de la magie à Westeros avec l'exil de la famille Targaryen. À moins que le monde ne soit en réalité dominé secrètement par les sans-visages qui ont tout orchestré depuis le départ. Pour cela, je vous renvoie à la vidéo du savant Hiroseph qui explorera cette éventualité. Mais qu'est-ce que le monde en fin de compte ? Connaissons-nous vraiment les limites de ce que nous appelons dans le jargon des fans Planétos ? Argorok, l'explorateur des sept mers, s'intéressera quant à lui au futur d'Aria Stark après la saison 8, notamment son destin qui peut s'écrire par-delà les océans. La grande conspiration découle de cette haine pour la magie, une donnée inclassifiable qui n'est pas mesurable et qui reste imprévisible. Les maîtres ont donc cherché à asseoir leur domination grâce à leurs conseils et savoirs distillés à travers tout Westeros. La danse des dragons représentait le terreau parfait pour enterriner la mort des dragons et ce sera un des grands mystères que la série House of the Dragon tentera sans doute de nous montrer. C'est ainsi que je me permets de clôturer cette vidéo mêlant à la fois rétrospectives historiques, livres et séries. Même si la théorie s'appuie essentiellement sur les livres, je trouve qu'elle est largement transposable pour les deux séries dans la mesure où l'on trouve des éléments présents dans les deux médias tendant à expliquer ce grand mystère. Je tiens à remercier particulièrement les théoriciens Argorok et Hirosef pour leur contribution. N'hésitez pas à aller checker leur vidéo où j'ai également participé et merci d'avance pour toute la force que vous nous donnerez. J'attends également vos retours en commentaire car la théorie du complot des maîtres m'a été très souvent demandée. Encore merci pour vos retours sur nos précédentes vidéos de la trilogie et on se dit à très bientôt pour d'autres analyses et explorations. Salut à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada